Musique Musique Bisous, bisous, bisous à vous. Je suis de bonne humeur. Je suis dans la vie. Je suis dans la paix. Mais Dieu m'a dit ce matin, je t'aime. Et c'est pour ça que j'ai dit, on joue. Chez nous au Congo, quand on est content, on fait. Les gens me disent, mais elle est folle. Oui, je suis folle de mon Jésus. Ce n'est pas une affaire d'argent. Je peux n'avoir même pas 5 francs dans ma poche. On peut m'avoir dit que mon enfant est gravement malade. Je ne sais pas quelle situation tu peux venir me donner aujourd'hui. Et puis je me dis, prends Jésus. Et puis je me dis, non. Il m'a ressuscité. Laisse-moi célébrer Jésus. Quand on danse Jésus, non. Il faut le danser avec tout le corps. Comment allez-vous? I am good. I am fine. Est-ce que tu peux partager? Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore répondre à quelques questions. Vous savez que je vous aime. Je vous kiffe. Je vous love. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un papillon, un verre de terre devenir papillon? Hein? Hey! Je regardais un documentaire la dernière fois et il y a un monsieur qui a voulu aider la nature. Ça m'a fait sourire. Donc il a observé, il a pris deux larves, deux verres de terre et il les a mis dans deux éprouvettes différentes. Et il a surveillé pour voir à quel moment elles allaient muer, à quel moment elles allaient sortir de leur cocon. Et puis, à un moment, il a regardé, la première avait commencé à bouger. Le premier papillon a commencé à bouger. La première, il l'a observé, il l'a observé et il a dit, je vais aider celui-ci. Je vais l'aider à sortir de son cocon parce que j'ai l'impression qu'il a du mal. Comme ça mettait du temps, il a été prendre une paire de ciseaux. Il a pris une paire de ciseaux et il s'est mis à découper le cocon dans lequel le verre de terre était bon. Et il était choqué parce que quand il a coupé, effectivement, le papillon est sorti. Avec ses belles ailes, magnifiques. Mais le papillon n'a pas pu voler. Le papillon était comme en doloris. Le papillon était enflé. Et tu sentais qu'il avait souffert. Mais lui, il était étonné. Il avait pris une paire de ciseaux pour d'aider. Il s'est dit, mais attends, comme j'ai déchiré là, le cocon, le cocon, le papillon devraient pouvoir sortir tranquillement. Mais il était surpris. Ce papillon-là a eu du mal. Le papillon a attendu toute la journée et rien. Il s'est posé la question, mais j'ai voulu aider. Et le lendemain, il attendait le deuxième. Alors, il s'est mis à observer. Il a dit, je ne vais pas aider. Et il a vu que l'autre papillon, la larve-là, essayait de s'en sortir. Il a dit, I'm not gonna try anything. Je ne vais pas essayer quoi que ce soit. Je vais juste watch what's gonna do. Je vais juste le regarder. Et il s'est rendu compte que plus le verre de terre était en train de lutter, ça a pris du temps. Il luttait. Tu sentais que le papillon souffrait. On disait que pour sortir les plus belles ailes, il devait souffrir. Il a souffert, il a souffert. Il a dit cette fois-ci, I'm not gonna try it. Je ne vais pas aider, je vais le laisser faire. Et il a vu un moment quand il est sorti. Maintenant, quand il a vu le papillon sortir, il s'est rendu compte que pendant que le papillon luttait, quand le papillon luttait comme ça, il y a une substance dans son cocon qui a enduit ses ailes pour que facilement il puisse les déployer et s'envoler, immédiatement s'envoler. Il s'est dit, ah, je comprends ce qu'il s'est passé. L'autre fois, j'ai essayé d'aider la nature. L'autre fois, j'ai pris mes pères décisions et j'ai pensé l'aider. J'avais oublié en fait que Dieu avait pensé à tout. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça par rapport à ta situation. Aujourd'hui, toi, tu te sens déchiré. Tu te sens fatigué. Tu te dis, oui, il n'y a personne qui m'aide et tout et tout. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à Dieu? Tu ne te rends pas compte que la lutte que tu es en train de faire, la chose avec laquelle tu luttes, c'est en train de, comment on l'appelle, de diluer, de te donner une substance pour devenir forte. Sans les difficultés que tu as eues dans le passé, tu ne serais pas la femme extraordinaire que tu es. Sans ce que tu as vécu, tu ne serais pas avec les leçons que tu as aujourd'hui. Tu ne serais pas la meilleure femme que moi je vois aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ce que tu as vécu, c'est ça qui fait que tu es. Tu as la substance d'une femme. Tu as la substance d'une, comment on l'appelle, quand tu ouvres tes ailes pour marcher, quand tu marches tout et tout, les gens ne te disent pas, ils t'insultent, mais au fond, en vérité, ils te convoitent. Au fond, en vérité, ils ont envie d'être comme toi, mais ils ne savent pas par quoi tu es passé. Tu as dû souffrir. Même quand Dieu a dit, je vais t'aider les autres, je dis, mais tu ne vois pas que ta fille ne souffre et elle se débattre. Dieu dit, je ne prendrai pas le cisseau, il faut qu'elle lutte, parce que c'est dans cette lutte-là qu'elle va finir par vaincre. C'est dans cette lutte-là, le cocon, le liquide de sa lutte-là, c'est ça qui va la faire triompher. Elle aura au moins un témoignage. Elle pourra raconter des choses, elle pourra s'envoler, elle pourra s'envoler. Il ne faut pas qu'on l'aide trop tôt avant le temps et puis elle va rester dans sa situation. Ma chérie, ma chérie, j'aimerais te dire ceci. Moi, j'ai souffert. J'étais en mode silencieux à l'intérieur pendant plus de 40 années de ma vie. On va être sérieux, on ne va pas dire 40 années, on va dire 30 ans. Pourquoi? Parce qu'au moins à 10 ans, on peut dire que j'avais un peu conscience en moi. J'étais différente des autres femmes dans ma jeunesse. J'étais différente de tout le monde et j'entendais toujours qu'on me disait que j'étais bizarre. Quand j'étais avec les amis, on me trouvait toujours vraiment bizarre. Et donc, je me faisais qu'entendre, oui, toi, tu es bizarre, tu n'as rien pour attirer, tu n'es même pas intelligente, tu n'es même pas aussi belle, tu as un gros nez. Et je trouvais que j'avais un nez comme ça parce qu'on me disait toujours, tu es grosse, tu es vilaine, tu es grosse, tu es courte. Je n'entendais que ça. Ça faisait que quand je faisais des choses, je faisais des choses toujours bizarres. Parce que c'est seulement ça que moi j'entendais. Il y avait cette voix qui me disait, effectivement, tu es bizarre, tu n'entends pas ce qu'ils disent. Ils te voient comme ça. Donc, même si je n'ai pas cherché à savoir si ce qu'ils disaient était vrai, je faisais ce qu'ils pensaient. Et un jour, j'ai entendu une voix. Tu vois comment je danse là? J'ai entendu la voix de ce monsieur là, ce Jésus-Christ là. Ce n'était pas le Dieu de la religion. Ils disent que tu es bizarre, en fait c'est parce qu'ils ne te maîtrisent pas. Tu n'es pas bizarre, tu es spéciale. Tu es un privilège, tu es une fille de Dieu. Cette voix là m'a dit dans le cœur ce qu'ils ont dit est faux. Tu es spéciale, tu es authentique, tu vois. Et moi Dieu, quand je t'ai créé, j'ai fait exprès de te créer comme tu es. J'ai décidé donc depuis ce jour là d'être la femme la plus spéciale au monde. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de votre religion. Je m'en fous de tout ce que vous enseignez là. Oh non, la femme ne doit pas se maquiller, ne doit pas être celle-ci. Je m'en fous, je dis cale en l'air. Je vis comme un papillon dans mes luttes. Je sais que même mes luttes me rendent meilleures, tu comprends. Et tu ne dois pas avoir honte ma chérie de ce que tu as vécu. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu as vécu. Il faut que tu acceptes de trouver de la valeur de ce que tu as vécu. Parce que ça fait toi, tu crois. Il faut convertir ce qui est nul. Convertir ce qui est laid en toi. Célèbre ça et change ça. Deviens la meilleure par rapport à tout ça, tu comprends. Deviens une inspiration pour les autres. J'aimerais te dire avant d'entrer dans mon message, parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Et je vais y répondre. J'aimerais te parler de Touchdown Paris. Pour celles qui sont fatiguées de tout ce que les gens ont dit. Tout ce que les gens lui ont collé comme étiquette. Pour celles qui sont fatiguées de la médiocrité dans leur vie. Je parle de médiocrité parce que moi j'étais médiocre. Médiocre là-même c'était même mieux. Moi j'étais plus que 0-0. Je réalisais que même médiocre était mieux. J'étais rien. J'étais socialement incapable de vivre dans le monde. Quand les religieux me parlaient de l'enfer, moi ça ne m'effrayait pas. Parce que ce que je vivais à l'éternité de moi, c'était un enfer. Touchdown c'est pour ce genre de femmes. Ne commets pas l'erreur d'entrer en 2018 ma soeur. Avec des résolutions comme tu as fait en 2016, 2015. Rien n'a changé. Il est temps que tu mettes en action l'information que tu as. Sinon tu auras toujours du néant. Privilège de femmes. Oh ! Le cours privilège de femmes est en train de sortir. Et donc, je te donne rendez-vous le 16 décembre ma soeur. Si tu comprenais ton droit, ton exclusivité. Si tu savais qui tu étais. Si tu savais que tout ce que tu vis là, on peut faire quelque chose de beau avec. Au tâcheur, je te montrerai comment convertir la nullité en excellence. Tu comprends ? Oh ma soeur, je sais ce que c'est que d'être avec des gens. D'acheter l'amitié. Je sais ce que c'est que d'acheter l'amour. De donner des westerns à un homme pour qu'il t'aime. De donner l'argent. De vider le compte pour qu'on t'aime. Je sais ce que c'est que de dire oui à tes amis. Alors que tu as envie de dire non. I've been there before. Donc quand je parle d'être cassée. Quand je parle aux femmes cassées. Quand je dis à toutes les femmes cassées de Paris. D'être avec moi le 16 décembre. On vous met le lien pour prendre la place. Le 16 décembre au coeur de Paris. Dans l'un des plus grands hôtels. Je ne dirai pas où. Parce que quand je dis quelque chose. Tout le monde court. Pour aller copier, coller tout ce que Côte Sonia a fait. Donc maintenant, on cache les choses de Côte Sonia. Vous n'avez pas remarqué que je ne parle pas trop sur mes événements. Parce que j'ai vu quand je lance là. Tout le monde copier, coller, copier, coller. Donc je fais maintenant les choses en douce. Nos comments. Venez et voyez. Je parle aux femmes cassées. Si tu es cassée. Si tu es fatiguée. Émotionnellement. Spirituellement. Au niveau de l'influence professionnellement. Viens. Viens. Je vais te parler face à face. Pas par Facebook. Il y a des choses que je ne peux pas faire par Facebook. Je ne peux pas te soigner. Soigner cette blessure que tu as. Que tu as transportée pendant des années. Qui affecte tes finances. Qui affecte tes relations. Qui affecte ta vie. Par Facebook. Il faut que je te vois faire. Ça sera l'unique fois. Où j'organiserai encore. Quelque chose sur la faute. Est-ce que tu comprends. Moi avant qu'on me donnait juste un compliment. Je disais yes. J'ai gagné. Parce que je passais mon temps. Investé beaucoup. Beaucoup d'argent. Dans les vêtements. Dans les make-up. 3000 euros en make-up. Pour moi c'était rien. Parce qu'il fallait cacher. La femme cassée qui était à l'intérieur. Je souriais. Mais j'étais mal. Je voulais juste qu'on me convoye. Qu'on trouve que j'avais quoi. Comme ça j'allais bien. Je sais que beaucoup parmi vous êtes comme ça. Et c'est à vous que j'envoie ce message. Je vous donne rendez-vous au Touchdown le 16. Bien. Alors. Donc le 16. Le 25 novembre. Vous aurez la sortie du cours. La sortie du cours. Privilège de femme. Et vous aurez aussi au Touchdown la nouvelle collection. Des chemises de Côte Sonia. Merci à vous pour vos likes. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour. Merci pour tous ceux qui m'envoient des invitations. Pour paraître dans leur clip. Pour tous les business. Et tout. Et tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi. J'aimerais vous dire que je ne commence ces choses qu'à partir de janvier 2018. Jusqu'au 31 décembre. Le Seigneur m'a donné une instruction claire de rester sur place. Il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Et donc voilà. Donc bientôt ma page sera aussi ouverte pour les publicités de marques commerciales. Puisque vous ne payez pas les coups. Vous ne me payez pas. Vous me donnez seulement des likes. Et puis Dieu te bénisse. Il faut bien que la page vive. Donc à partir du mois de janvier. Les grandes firmes et tout et tout. Les grandes marques. Si vous voulez faire votre publicité. Vous venez. Il n'y a pas de problème. Mais on s'en fout de ceux qui ne sont pas d'accord. Alors. 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 Bon. Installons-nous bien. Donc il y a des chéries qui m'ont écrit. Beaucoup. Beaucoup. Là on m'a dit. Il faut répondre à quelques-uns. Je vais vous répondre un peu. D'accord. Est-ce que tu peux te taguer une copine. Parce qu'on va vous édifier. Peut-être que je parlerai de ta situation. On ne sait jamais. Alors il m'écrit. Il me dit. Voilà. Coach. Bonjour. Comme je vous ai dit. J'ai 31 ans. Et je suis papa. Et ça c'est un homme qui m'écrit. J'ai 31 ans. Et je suis papa d'une belle petite fille de 4 ans. Nous vivons à deux. Parce que j'ai la garde de ma fille. Donc nous ne sommes plus avec sa maman. Juste pour vous demander des conseils. Coach Sonia. Parce que depuis un certain temps. J'ai rencontré une très belle femme de 25 ans. Bravo. Mais elle n'a pas été. Mais elle réside dans une autre ville. Et aussi. Ça va faire exactement 4 ans. Que je n'ai pas été dans une relation. Comme celle-ci. Où c'est vraiment sérieux. Par contre. J'ai besoin de tes conseils. Parce que. J'ai passé beaucoup de temps dans la solitude. Et mon comportement a pris un coup. Et parfois. Moi qui suis supposé montrer le bon exemple. Comme tu nous enseignes. En demandant pardon. Pour restaurer la paix entre nous. Je suis tout le temps envahie par l'orgueil. Oui je sais. Et que ça diminue beaucoup de choses entre nous. Et tout ceci parce que je crois. Que je peux maintenant faire tout seul. Et aussi parfois. Que l'idée de penser que ma fille et moi. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre. Pourtant ma fille aime bien cette dame. Je stresse beaucoup. Je pense négatif tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me consomme autant. Pourtant je l'aime. Si vous pouvez avoir quelques conseils. Donc je réponds à un papa. A un homme. Je suis contente de toi. C'est rare de trouver des hommes. Qui sont vrais. Comme toi tu le fais là. De dire que oui tu as été blessé. Tu t'es séparé. Ça fait 4 ans. Tu es prêt à vivre seul. C'est normal. Il y a quelqu'un qui a dit. Que la nature a horreur du vide. Donc moi je te comprends. Tu as pris des habitudes. Mais tu vois. Papa il faut ça. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir avec toi même. Tu me dis que tu l'aimes. Quand on aime. On fait des sacrifices. L'amour va aussi avec sacrifice. Quand tu aimes quelqu'un. Si réellement tu aimes cette fille là. Il faut que tu t'asseilles avec toi même. Que tu saches ce que tu veux. Il faut être dans une relation. Parce que vous voulez aller. Vers quelque chose de fondé. On ne se met pas avec une jeune fille. Simplement pour passer le temps. A cet âge là. 31 ans. Tu commences à être mature. Tu as déjà eu une fille. La fille elle a besoin aussi. D'un modèle féminin. Et c'est une très bonne chose. Que tu commences à penser. Mariage. Maintenant quand tu as ces comportements. Et tout. Il va falloir que tu fasses un effort. Il n'y a pas plus grand conseil que je puisse te donner. Si ce n'est toutes mes vidéos que j'ai faites. Ou que tu saches que. On a tous des défauts. Il faut que tu guérisses de ta relation passée. Je le dis toujours. Avant d'entrer dans une autre relation. Prenez le temps de guérir. Pourquoi ça s'est mal passé dans ton ancienne relation. Tire des leçons. Et puis améliore-toi. Maintenant donne une chance à cette fille là. Découvre-la. Tu me dis que c'est une femme que tu aimes. C'est une femme magnifique. C'est une femme intelligente. Tu l'aimes beaucoup. Maintenant regarde avec ton comportement là. De tout. D'orgueil. Tu vas détruire les choses. L'orgueil détruit. L'orgueil c'est une des maladies qui détruit le plus de foyers que je vois. Que ce soit les foyers des pasteurs. Les foyers des musulmans. Les foyers de tout le monde. L'orgueil détruit. Quand toi-même tu vois que tu as blessé l'autre. C'est prétentieux de ta part de dire que tu es Mathieu. Tu es le chef. Tu es quoi ? Non. L'amour pardonne tout. Va vers elle. Si elle t'aime comme elle sait que tu l'aimes. Demande-lui des excuses. Aussi simple que ça. Ça ne tue pas un homme de demander pardon. Ça ne diminue en rien dans ta valeur d'homme. Que de demander pardon si tu as mal fait. Il faut être assez simple. Assez un peu dire à la femme. Je t'aime. Etc. Maintenant moi ce que je vais te proposer. Cause avec elle. Dis-lui la vérité. Dis-lui que ah ma chère je t'aime énormément. Mais j'ai un problème. Tu vois. Ça fait quatre ans que je n'ai pas été avec une femme. Donc aujourd'hui je dois réapprendre à aimer une femme. Réapprendre à vivre avec une femme. Donc j'ai des moments où j'ai des réactions qui ne vont pas te plaire. Mais ce n'est pas que je ne t'aime pas. Tu vois la transparence va t'aider. Lui parler. Lui dire les vérités. Lui dire vraiment je t'aime. Quand tu vois qu'il y a ça, ça, ça. Donne-moi le temps de m'habituer à toi. Donne-moi le temps de m'habituer à ta présence. On a besoin de toi. Même si dans les moments de colère tu m'entends dire que non. Ma fille et moi on n'a pas besoin de toi. Ça justement c'est des mauvaises habitudes. Ce n'est pas vrai. J'ai besoin de toi. Mais en vérité là j'ai besoin que tu m'aides à avoir besoin de toi. La fille va comprendre. Si elle est intelligente, elle va mettre beaucoup d'eau dans son vin. Et puis elle va comprendre au moment de crise. Elle saura que même dans le moment où tu veux demander pardon et que tu résistes. Elle viendra vers toi. D'accord. Mais en tout cas je te dis bravo. Et c'est une très bonne chose que tu veux te remettre avec quelqu'un. Si elle est bien, ne perds pas de ton papa. Épouse-la. 4 ans de célibat c'est beaucoup. C'est bien. J'espère que tu as eu le temps de mettre assez d'argent pour ne pas perdre le temps à la fille. Pour l'épouser. Et pour voir que cette petite là puisse vraiment adopter cette femme là comme sa maman. Et que la maman puisse adopter la fille comme sa fille. D'accord. Tu joues ton rôle de part et d'autre. D'accord. Voilà. Alors il y a une autre qui m'écrit. Bonjour Tata Sonia. Je vous suis depuis plus d'un an. Mais c'est la première fois que je vous ai écris. C'est vous là. Vous suivez depuis un an. Vous faites quoi sur la page. Depuis là on ne sait pas aussi. Elle me dit je vous ai écris. J'ai besoin d'un conseil. Je suis fiancée. Écoutez bien. Présentation depuis 10 mois déjà. Mais je ne vis pas dans la même maison que monsieur. J'attends le mariage. Bravo. Elle dit. Mais Tata ça va faire 7 mois que l'ex de mon fiancé me pourrit la vie. Ils ont un enfant ensemble. Donc c'est comme si c'est une raison pour que tout le temps m'envoyait des messages pour m'insulter. Pour insulter ma personne. Pour dire que je ne suis pas à sa cheville. Toutes les insultes qu'une femme enragée balance. Écoutez bien. Elle dit des fois j'ignore. Mais des fois ça m'énerve. Mais il y a des fois je me calme. Il y a des moments où je parle seule pour évacuer cette colère. Maman on va penser que tu es folle. Elle dit une fois elle a envoyé une de ses copines pour dire à mon fiancé de les appeler. Pour arranger les problèmes desquels. Et ils se sont rendus compte que c'était sur mon compte qu'ils avaient envoyé le message. Elles ont paniqué. Après elles m'ont balancé des injures. Des diens jusqu'à me dire que ton ventre là aussi. Est-ce qu'il y a des enfants ? Accouche on va voir. Puis tu vas accoucher des monstres. Donc ils ne peuvent pas être des frères restés avec mon fils. Donc ça c'est les banditas là. Parce qu'elle avait envoyé une fois son frère m'écrier pour me parler avec respect. Je lui ai répondu et non ignorer en disant que les enfants sont innocents. Donc s'il faut même que je fasse sortir les sous de ma poche pour lui. Je le ferai. J'aime mon homme donc son enfant aussi. Mes paroles l'ont énervé de plus. Je continue. Elle me dit. Je vais répondre. Elle me dit quand elle ouvre un compte. Donc elle ouvre un compte Facebook. C'est pour m'insulter. Je la bloque. Mais elle ne se fatigue pas. Elle crée d'autres comptes juste pour me suivre. Elle envoie même ses frères et mes soeurs. Et même sa mère depuis le pays pour me téléphoner dit qu'elle ira faire des fétiches. Je me demande comment vivre l'avenir avec une telle ex. Est-ce qu'on pourra voir cet enfant là un jour ? Monsieur pour lui dire qu'il ne met plus ça dans sa tête. Si elle le veut, le garder pour elle. Monsieur dit que si elle le veut, elle n'a qu'à garder l'enfant là pour elle. Quand ils se sont séparés quelques mois après, ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte. Enfin ouais. Il m'avait expliqué papa. Bon, elle continue. En tout cas cette femme là. Donc, ce message là m'a fait rire. Mais je vais te répondre parce que tu as pris vraiment du temps pour m'écrire. Et je sais que beaucoup de femmes écrivent par rapport à leur ex. J'aimerais parler à toi qui es une titulaire. S'il y a une ex là, toi tu es la titulaire. Bon, je vais te parler à toi quand elle me dit que ce monsieur là a été fait à la présentation. Donc déjà vous n'avez pas le même statut. Tu m'as dit qu'elle c'est une ex. Écrivez avec moi ex. C'est une ex. Toi on t'a fait, quand on t'a présenté à la famille, déjà il y a la considération. Ça c'est un. Donc vous n'avez même pas le même niveau. Quand on dit ex là, c'est qu'il y a une raison. Ils étaient ensemble et ça n'a pas marché. Ils ont cassé. Et maintenant toi tu es arrivé. C'est vrai que tu n'es pas encore entré dans le foyer. Moi je veux te dire ceci. Ne t'occupe pas d'elle. Tu comprends. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas pareil. C'est une ex. Ex c'est à dire has been. C'est une has been. Elle est dépassée. Donc c'est à dire ce n'est plus elle qui est à la page. Écrivez avec mon ex. Une ex ne doit pas te traumatiser. Quand tu te mets à parler sur le coin, on va t'enfermer à cause d'une ex. Une ex, elle n'est plus en vigueur ni en valeur dans le couple là. C'est toi qui gère. C'est toi mère qui a parlé. Qu'est-ce que tu vas me faire à te traumatiser l'esprit avec une ex ? Une ex c'est une toccarde. C'est fini, c'est fini. Tu ne peux même pas t'asseoir pour penser à elle. Elle est tellement stupide qu'elle s'assoit pour créer des comptes. Donc elle n'a même pas de vie. Are you getting me ? Parce que quelqu'un qui a une vie là n'a pas le temps d'aller créer des comptes, des comptes, des comptes pour l'insulter une ex. Mais c'est quoi ? Est-ce que le gars là c'était le seul homme ? Ça veut dire que c'est toi qui est sur le trône. Pourquoi tu trembles ? J'ai dit pourquoi tu trembles ? Est-ce que je peux avoir des likes ? Parce que quand tu connais ta valeur et quand tu sais que c'est toi qui gère le gars qui est là. J'ai dit c'est ton gars. Ma vin colo. Comment toi tu as fait et puis il t'a doté ? Comment tu as fait et puis il est venu se présenter à la famille là ? C'est la même chose que tu dois faire pour continuer ? Est-ce que l'ex là, s'il aimait encore l'ex là, il allait aller jusqu'à te doter ? Il t'a doté et puis quand il understood parce qu'il a vu qu'il y a au bolo. Toi ce n'est pas un niaj. Toi c'est le niaj. Elle c'est le niaj. Elle c'est hasbide. Il l'a fait enfant. C'est 9 mois après qu'il a entendu que c'est pour lui. Mais laisse-la faire sa vie. Elle peut s'insulter. Elle peut faire ses... Non, elle m'a dit à la fin que la dame publie les photos du monsieur sur sa page à elle. Donc l'autre dame, l'ex là, elle publie les photos du monsieur à sa page. Et puis elle insulte le monsieur. Elle dit un idiot, un tocard, un quoi. J'ai dit c'est la preuve que ton gars n'est plus avec elle. Parce que s'il était encore avec elle, maman, pourquoi elle va publier encore sur sa page Facebook et insulter le gars ? C'est parce qu'elle ne peut pas l'avoir. Tu gères, maman. Tu ne trembles plus rien. Ça veut dire que c'est ton rôle là. C'est pour toi. Ne te fatigue pas. Regarde, et puis tu sens qu'elle n'a rien dans la tête. Elle n'a rien dans la tête. Elle déplace sa maman. Elle déplace son frère. Elle déplace sa société. C'est-à-dire que pour elle, elle sent que les carottes sont cuites. Écrivez les carottes sont cuites. Parce que si les carottes ne sont pas cuites, pourquoi tu vas appeler la femme avec qui ton homme vit pour dire que oui, je vais te féticher ? Elle pensait qu'elle va parler comme ça. Là, tu vas te rembler. Mais dis avec moi, je ne te rembler pas. J'ai dit, si tu sais que ton mec a eu une ex, si tu sais que ta go a eu un ex et que l'ex tremble, toi, écris avec moi, je ne tremble pas. Mettez-moi des likes et des cœurs. Tu es une femme de valeur, oh, tu es une tocarde qui tremble. Ma mère, si toi, tu n'as pas bien géré quand tu avais le gars, laisse-moi, maintenant, c'est mon tour. Chacun doit faire sa part. Maintenant, si toi, ta part, c'est de m'insister et d'insulter. Je dis toujours que ceux qui insultent, ceux qui veulent se battre, ce sont des gens qui n'ont pas d'argument. Parce que quand tu as des arguments, tu ne peux pas te débouter, te débattre. Tu sais, le temps que ça fond de créer une page Facebook, ce n'est pas parce que tu es stupide. Ce n'est pas parce que tu es bête. Tu es là en train de faire vous autres. Vous êtes en train de liker. Vous allez sur les pages. Oh non, c'est fini. Tu dis à ton homme que tu l'aimes. Mais qu'est-ce que tu fais toujours sur la page de ton ex ? Tu vas, il a mis une photo avec son ex. Tu prends la photo de l'ex et puis tu partages à tout le monde. Tu dis à tes amis, regardez, elle est plus belle que moi. Quitte-la. Tu vas te gifler ta bouche là. Elle est plus belle que toi. Va te nettoyer. Quand tu es avec lui, tu ne te nettoyes pas. Tu es vilaine, tu es sale. Tu marches avec les dents, baisse sur ta bouche. C'est pour ça qu'il t'a laissé les parties là-bas. Arrête d'aller sur la page de l'autre. C'est vous ça aussi. Tout ça, c'est Facebook. Depuis qu'on a Facebook, les ex aussi, vous nous fatiguez. C'est comment ? C'est fini, c'est fini. Mais si tu es une ex, il reste dans ta life quoi. Non mais allo, allo. Et puis il y a une autre qui m'a écrit pour dire coach. Coach, aide-moi s'il te plaît. J'étais avec un homme. On a eu, mon mari a eu un enfant avec une dame. Après qu'ils se sont séparés, cette femme là s'est mariée. Et elle a eu trois enfants. Écoutez bien, elle a eu trois enfants. Avec un homme. Après ça n'a pas marché. Entre temps, cet homme là est venu avec moi. Nous, nous sommes mis ensemble. Maintenant, nous, on a eu un enfant. Maintenant, quand ça n'a pas marché chez elle, après avoir eu trois enfants, elle revient. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend les vidéos de coach Sonia. Jesus Christ ! J'ai envie de te la gifler. Oh, Saint-Esprit ! Elle prend mes vidéos. Et puis elle balance, ça part, part, part au gars. Et puis elle lui dit, tu vois, on a fait une erreur de se séparer. J'ai dit, abomination, tu es malade. J'ai dit, toi là, tu es malade. Une espèce de ta face, on dirait Panaripanella. Ça ne va pas chez toi. Ces vidéos de la servante de Dieu, tu vas prendre pour envoyer pour draguer ton nez. Tu es malade. J'ai dit, on ne respecte pas le foyer de quelqu'un un peu. Il est marié. Tu prends mes vidéos pour envoyer là-bas. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit ? Va fouiller dans le livre de Deuteronome. La Bible dit à un homme, si tu as été avec une femme, c'est dans Deuteronome. Tu as été avec une femme. Et puis vous vous êtes séparés. D'accord ? Et cette femme-là va coucher avec un autre homme. Et elle a des enfants. Même si elle n'a pas des enfants, Dieu dit, tu ne peux pas repartir vers cette femme. Parce que c'est souillé le pays. C'est vous qui maudissez les pays des gens-là. À cause de vous, il y a les galères dans le pays. À cause de ces conneries-là. Tu as été avec un homme. Tu n'as pas su gérer. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes séparés. Tu quittes cet homme. Tu tombes là-bas. Tu fais trois gosses. Tu prends tes trois gosses. Et puis tu viens encore maintenant pour buper le gars-là. Pour dire, tu vois, tu vois. Et puis tu utilises ce qui compte son gosses-là. Il y a quelqu'un qui est là ou quoi. Ça va. J'ai dit, ton cerveau s'est retourné avec tes deux pieds gauches-là. Tu n'es pas sérieuse, toi. Ça, c'est quel genre de mabolisme ? Vous utilisez maintenant mes vidéos où j'enseigne les gens. Où je change de vie. Où j'engueule les gens. Pour que les gens... Toi, tu prends ça maintenant pour draguer. Idiote. Ta face, on dirait ton gosses. Tu es sérieuse ? Et puis elle m'envoie des preuves, hein. Quand tu regardes, regarde sur la page de mon mari, là, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Avec mes vidéos, tu penses que quand tu m'envoies ma vidéo, là, ça va les ramener. Toi, tu es sérieuse ? Hein ? Ton cerveau, là, c'est retourné. Ou bien, tu as une tête, tu ne peux pas utiliser ça. Si tu veux, le gars, va draguer autrement. Mais je t'informe que Dieu ne te soutient pas. Vous avez eu des enfants, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Laisse le gars, va avancer. Vous ne pouvez pas respecter le foyer des autres un peu. Si c'est fini, c'est fini. Quelle est affaire de ex où je ne veux pas, je bugge, coach ? I am bugging. I love him so much. Je n'arrive pas à l'oublier. Quitte là, je te chifflais, quoi. Je n'arrive pas à oublier, quoi. Quand j'étais avec lui, là, tu faisais quoi ? Ce n'est pas toi qui faisais les fiers, tous les jours, tu étais sur ton téléphone 365 heures par jour. Hello, hello. Quand le gars te disait, s'il te plaît, chérie, je me sens seule. Ah, quitte là, moi aussi. Il me sens, tu étais fou avec tes copines, tu étais dans les fétiches, tu étais dans le banditisme, hein. On te disait, il te disait, ouvre les frontières, ma chérie. Tu disais, non, je n'ai qu'un ciseau. Et vraiment, c'est ta vilaine façon de dire le mur de Berlin. Là, maintenant, tu dis, coach, coach, tu regardes sa page, il ne m'aime plus. Bien sûr qu'il ne t'aime plus, il ne t'aime plus, il ne t'aime plus, il ne t'aime plus. Of course, non ? Il ne t'aime plus, girl. Tu ne sais pas que le temps change. Tu ne sais pas qu'un homme, il faut savoir l'entretenir émotionnellement, moralement, physiquement, dans ton banditisme. Tu ne préparais pas pour lui. C'est ta mère qui préparait pour lui. C'est la domestique qui connaissait tout de lui. Tu ne t'occupais même pas de lui. Tu ne le regardais même pas. Tu étais toujours là avec ta bouche pointue. On dit à escargot, quand il te palait, tu faisais... Maintenant, il est parti. Quand le bonheur est parti, maintenant, tu connais la douleur. Pourquoi, vous voyez, le vrai bonheur, on ne s'en a personne que lorsqu'on l'a perdu. Tu as perdu, maintenant, tu commences à créer coach. Coach, viens m'imposer les mêmes vilaines filles. On t'a dit, moi, j'impose les mêmes sur les banditasses. Mais comment cette fille, là, on t'a donné bonheur. Quand vous êtes dans le foyer, là, restez là-bas. Banditasses, occupez-vous de vos gars. Donnez les fesses comme il se doit. Faites applaudir vos gnaches comme il faut. Patinage artistique au propre, calé. Sourire, toujours calé, propre, bien. Tu es calé, tu es accosté de ton gars, tout et tout. Même quand il fait des bêtises, des petites choses, là, tu pardonnes, tout et tout. Tu es compatissant, tu souris, tu es là. Banditasses, tu te comportes mal. Le gars t'a classé, maintenant, au niveau, en mode ex. Maintenant, tu viens me dire, coach. Coach. Il m'avait juré qu'il te l'a. Il t'avait juré quoi ? Toi, tu n'avais pas juré aussi que tu allais l'aimer, que tu allais être poli. Tu ne le respectais pas. Tu te comportais comme une maboule. Tu étais tous les jours avec tes copines en train de prendre des dettes par-ci par-là. Tu te battais tous les jours avec lui. Quand il parlait, tu serais ce col. Il parle, tu te donnes le coup de tête. Le gars me voyait vert. Mais il est parti chez une fille qui est beaucoup plus classe. Il est parti chez une fille. Est-ce que tu peux partager cette vidéo, s'il te plaît ? T'as copé, il n'y a qu'à venir. Il n'y a qu'à arrêter de venir t'embrouiller. Effectivement, le coup de boule rotatif. Mais bien assaisonné. Tu sais, le coup de boule, il ne faut pas le donner comme ça. Tu te donnes plus, tu tournes la tête. Voilà. Mais comment ? Il t'a donné un coup de boule en sens excellence. C'est-à-dire dans l'excellence, il y a ex. Il t'a mis ex. Et puis il a dit excellence. Il a pris l'autre. Ha, ha, ha. Woo. That's what I'm talking about, girl. Il a pris l'autre en sens excellence. Parce que toi, tu ne t'es pas comporté comme une famille. Je t'ai dit, sois au bolo. Ma girl, à part tes fesses, mets-y de l'intelligence. Tu es là. Mon ex, mon ex. Fille. Fire. Non, le biais. Fire. Ambulance. Venez prendre cette ex-là. Ha, ha, ha. Tu as ta place d'ex. Donc respecte-toi. Et ferme ta bouche et va te chercher ailleurs. T'as pas honte ? Hein. Tu as eu trois enfants après lui. Qui va ramasser ça pour faire quoi ? Tu veux maudire le pays ? Déjà, on a la conjoncture. Il y a des pays où on n'a pas l'eau dans les robinets à cause de toi. Parce que tu ne fais que repâtir chez tes ex-ex. Vous ne savez pas que c'est une malédiction ? Hein. Si ton ex t'a laissé et il est parti, prenne une autre là. Regarde-le comme la pourriture. C'est un déchet toxique. On ne le regarde pas, on ne le prend pas pour amener dans sa vie. Si après l'ex là, quand c'est fini, le gars dit non, je ne peux pas. I still love you. Il revient. Il te présente des comportements qui m'ont qu'il a changé. C'est-à-dire, il te présente la bague de mariage. Il se présente à ta famille. En ce moment là, on peut regarder le dossier. Ma boule to card. Ma boule to card. Ma veille colo. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne change pas un peu ? Au bolo. Au bolo. J'ai dit au bolo. Les idiotes là. Vous là, c'est normal. Vous donnez vos fesses. Ne man, ne man, ne man. Il y a une autre gueule là. Tu vois non ? Le gars, elle voulait le gars. Mais elle a pris son temps. Étudier le gars. Étudier son comportement. Elle savait où elle voulait aller. Elle avait pris mon cours. Femme d'enfer, femme d'affaires. Hein. Ou j'ai enseigné dedans. Comment on fait pour son sorti ? J'ai dit arrêtez de me parler des braguettes des garçons. Il n'y a pas que anaconda in life. Il n'y a pas que la braguette d'un homme dans la vie. Il y a aussi ta destinée. Je lui ai enseigné. Je l'ai pris en côté. Elle a pris le cours. On a bossé, bossé, bossé. Avant ça, les hommes l'ont maltraitée. L'ont maltraitée tous les jours. À cause de 200 000 francs. On l'a couchée dans les hôtels. Je lui ai dit ma chérie, il y a 10 heures. Elle avait tout à l'heure. Quand elle m'a sorti la liste de ses aigres. J'ai dit ma, wow, le pays est gardé. Une jeune fille comme toi, claire, jolie bouche rose. M'a fait quand elle m'attraie. Mais moi, je ne sais pas. Je lui ai dit, mais quel est ton problème? Oh, coach, coach. Je lui ai dit, tu as l'argent? Oui, j'achète les Brésiliens. Je lui ai dit, arrête d'acheter les Brésiliennes. On va changer ta destination. Prends tous mes cours. Elle a pris les cours. On a fait coaching. Je lui ai dit, changez la mentalité de fille. Changez ça jusqu'à... J'ai dit, maintenant, tu fermes tes jambes. Elle a commencé, au bout d'un coach, moi, je ne peux pas vivre sans fesses. Je lui ai dit, sinon, tu vas continuer d'être une ex. Et il y a un gars qui a commencé à voir qu'elle changeait dans le quartier. Elle a commencé à s'habiller proprement, décemment. Elle ne cherche plus les garçons. Je lui ai dit, ne va pas te cacher dans l'église avec les foulards qu'on met jusqu'ici. Et puis, tu sors comme une pestiférie avec les versets bibliques. Va, il y a au nom de Jésus. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. Sois patin, sois pro, mais sois calme. Ça, c'est bien. Je l'ai enseigné. Quand elle a commencé à mettre son obolo en action, je lui ai dit, le gars commence à s'approcher et tout et tout. Alors, c'était un gars avec qui elle était avant. Elle me dit, coach, lui, il revient là. Est-ce qu'il veut me prendre? Est-ce qu'il peut me... Je lui ai dit, attends, il faut qu'il met... Genou au sol. Elle m'a dit, genou au sol. C'est quoi? J'ai dit, mais oui. Moi, mes filles, quand un homme la prend, elle ne donne pas les fesses d'abord. Elle ne donne pas le gnat d'abord. Moi, je t'enseigne, ça fait combien de mots ? Cours, ça fait trois mois. J'ai dit, voilà. Maintenant, là, si tu veux, il faut qu'il mette un genou au sol. Elle a dit, coach, what do you mean by genou au sol? J'ai dit, il faut qu'il te demande un mariage. Parce que nous, la fesse, on ne voit pas ça n'importe comment. T'as là, ça là, c'est ton miel. Ton quoi et tout. Là, on ne donne pas ça. Là, là, c'est l'or, c'est l'argent. Il y a des présidents qui se mettent à genou pour le gnat. Tu as compris? Même si c'est un ex. Est-ce qu'il est parti faire un fond de haut ou non, que je ne sache tout et tout? On n'a fait enquête. Quand il m'a dit, non, maman, il est resté poli tout et tout. C'est moi qui me comportais mal. J'ai dit, donc, voilà. J'ai dit, attends, il n'a qu'à présenté ce qu'il a présenté, c'est-à-dire son projet de société. Qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Où est-ce qu'il veut aller avec toi? Parce qu'il t'a trouvé maintenant à un niveau. Le gars a fait la chose. Quand il m'a présenté les trucs corrects, il a mis le genou au sein. Il a dit, chérie, j'ai appris que tu es une des filles de coach Sonia. Oui, j'avais suivi une vidéo où elle a dit, que ces filles, on les demande à genou, là. Ce n'est pas comme toi, ma banditasse, là. Tu es là, c'est moi. Coach, coach. Eh, eh, le nia, c'est. Eh, 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 dans, one corner, one corner, one corner. Eh, eh, les vilaines dansent le Ghanaien où on monte sur les potets et puis on danse comme si le truc, là. Faya na you. Non, 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 elle l'a écoutée. Et le gars s'est mis à genou, il lui a demandé en main. Il m'a même écrit. Oui, 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 c'est pas comme vous. Coach, j'ai ma coach. Vos hommes, là, je ne les vois jamais. Quand il y a les bénédictions, je vois, il y a même. Même le pain wax de la donne, je ne vois jamais. Vilaine, fille, si tu me dis, si t'as connu, t'es tapé un vilaine, là. Oh, oui, oui, oui. Le gars, après, il a vu que la fille a changé. Et puis, elle a dit, c'est vrai qu'il s'est passé. Ils se sont assis, ils ont fait le point. Ils ont fait le point. Fiançailles et tout et tout. Mariage prévu comme ça. J'ai dit date et je lui ai dit jusqu'au mariage. Tu n'ouvres pas tes frontières. Le goût qu'il avait eu avant, il doit se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre temps, j'ai éduqué la fille. Comment on nettoie, comment on sert ça? Elle a pris l'art de t'aimer. Je l'ai monté, pa, pa, pa. C'est de ça, on parle? Toi, là, tu es là, c'est moi. Et tu vas rester ex à vie. Continue. Tu t'en vas faire un fou et puis tu viens. Et puis, tu utilises mes vidéos. Je suis fâchée contre toi. J'ai dit, si cette nuit, tu ne fais pas des cauchemars jusqu'à aller récupérer toutes mes vidéos que tu as envoyées pour draguer, regarde là. Ça ne va pas marcher. Bandidas. Donc, vous voyez. Donc, ma fille ne tremble pas. J'ai dit, si l'homme-là a déjà pris celui d'aller se présenter à la famille, prie, comporte-toi droitement jusqu'au mariage, même après le mariage. Le jour, il va te marrer la maman. Quand tu as la bague là, tu viens sur Facebook. Moi, je vais publier ça sur ma page là. 300 000 personnes vont voir. Il t'a doté. Puis, je mets votre photo. Elle n'a qu'à aller se suicider. Bandidas. Mais comment donc? C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment tu peux trembler? Tu es avec ton homme. Toi, tu ne dois pas t'occuper de ce que Lex raconte, de ce qu'elle dit. À la limite, ferme ta page Facebook. Crée une autre page Facebook. Et puis, voilà. Et là-bas, tu suis les vidéos de Côte Sonia. Tu t'es défis. Il ne faut pas aller sur toutes les pales de conneries là. On te raconte n'importe quoi. Tu mets tes photos Instagram. Tu te comportes droit. Et puis, tu changes même de nom. Tranquille. C'est tout. Et puis, maintenant, quand tu es là, jusqu'au mariage. Le jour où tu as le mariage, maintenant, tu t'assoies tranquille. Il faut que tu regardes ton homme. Comment est-ce qu'il se comporte? Si cet homme-là te trompait, il appelle, il se cache dans les toilettes. Là, tu pouvais trembler. Mais tu sais bien qu'il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, maman, la fille-là n'allait pas s'amuser à mettre ses photos. Et puis, tu vois, les ex de ma page, là, et si ce n'est pas parce que tu es bête, comment tu peux appeler la femme avec qui le gars est pour dire que, ouais, je vais te féticher. Réfléchis-toi, mais est-ce que toi, tu es sérieuse? Est-ce que ça souffre? Est-ce que dans ta valeur de femme, tu ne peux pas rester. Si c'est fini avec le gars, même si tu l'aimes encore, va prier. Peut-être qu'il y a eu un problème, Dieu va faire, et puis bon, il va se calmer, et puis il va revenir. Mais comment tu peux oser harceler le mec? Tu n'as pas de valeur, toi. C'est un ex. Et tu es une ex. Une ex a une façon de se tenir. Il y a une façon de faire. Respecte-toi. Tu salues notre nom. Nous tous, on est des ex ici, là. Mais alors, reste dans ton foyer, tranquille, qu'est-ce que tu fais? Tu es une ex. Reste à ta place. Tu n'as pas à bipper tous les jours. Oh, je sais que tu es mariée maintenant. La lingue, you're fire! Bientôt, je viendrai vendredi parler des femmes qui sortent avec les maris des gens, là. Et les hommes qui sortent avec les femmes des gens. Je ne vais pas vous rater, je vous préviens. Vous qui ne m'aimais pas, déjà, je m'en fous de vous aussi. Vous n'achetez pas mes cours, vous ne prenez pas les coachings, vous ne venez pas à mes conférences. Oh, coach, 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 il y en a bignon. Je vais parler de ça. Les femmes qui sortent avec les hommes mariés. Tu sais qui les mariés, puis tu es là, là. J'ai vu plein de vidéos des femmes qui m'ont provoqué. N'en a que répondre au bignon. Je vais vous répondre. Vous n'avez pas de respect, ne pouvez pas respecter le foyer de quelqu'un. Banditasse. Si quelqu'un m'écrit encore, il peut me parler des ex, là. Vous allez savoir. Apprenez à vous tenir. Quand c'est fini, c'est fini. Si tu veux pleurer, pleure. Mets la musique de Whitney. No, we love you. Tu pleures, d'accord? Si tu veux manger, vas ouvrir le frigidaire. Tu manges jambon, charbon. Même le charbon, tu manges. Tu prends le yaourt, tu vas sur ta tête, tu mets le miel et puis tu fais la veille. Il m'a laissé toi et tout. Mais quand tu sors, tu sors. Et après, quand tu... Mais tu ne l'appelles pas. Quand c'est fini, surtout si c'est lui qui a cassé ton coup, s'il a dit qu'il ne veut plus, là. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu es là, coller, coller. Oh non, parce que toi et moi, on va mourir la vie. Tu ne peux pas me laisser. C'est seulement fini. Quand c'est moi qui ai décidé, il ne saut pas. Quand tu fais ça, l'homme-là ne veut plus de toi. Tu peux être un peu intelligent. Quand c'est fini, c'est fini. S'il a dit qu'il ne veut plus, sois classe. Quand tu le vois, j'ai dit, tape la valeur. La démarche, tu sais ce qu'on appelle la tendance. Tu n'as pas vu les Congolais quand ils marchent avec la sapologie, là. Ils sautent sur le papa, papa, papa. Oh, sapologie. J'ai dit, tu ne fais pas trop dans l'excentricité comme mes frères, là. Mais tu t'habilles bien. Et quand tu le vois, bonjour, tu vois, mon amour, la fille polie de Côte-Saônia. Il a dit que c'est fini. Salut, bonjour, ça va ? Et puis tu passes en chemin. Quand il veut commencer à parler, tu dis, non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a le respect, madame banditasse. Ce n'est pas comme toi. Je l'ai vu. Et puis tu commences à trembler. Tu rends en temps. Oh, Yessou, Yessou, Yessou. Esprit-Saint, esprit-Saint. Touche-le, touche-le, touche-le pour qu'il me regarde. Et puis quand il fait ça, tu commences à dire, oh, ma vie. Ma vie. Tu es ma vie. Tu commences à sortir. Je n'arrive plus à vivre sans toi. Allez, tu es sur ton téléphone, là. 25 heures, toute l'année, tu l'envoies. S'il te plaît, reviens. Je t'en supplie, reviens. Et tu es là, tu ne dors plus, tu attends. Tu mets le téléphone maintenant sur la table. Et puis tu es là. Non, les gens. N'est-ce pas, les gens. C'est toutes les chansons qu'on lit en lingala qui font plus qu'il y a d'amour. C'est-ce pas, les gens. C'est-ce pas, les gens. C'est-ce pas, les gens. C'est-ce pas, mon amour, tu es parti. Tu regardes les films romantiques. Quand tu soignes, il est parti. Tu mets le fou là comme si tu es en deuil. Tu tires la nade, tu mets le jogging que tu n'as pas lavé pendant. Moi, on a fait ça. T'inquiète, là, ça ne ramène pas la personne. Tu comprends ? Quand c'est fini, tu fais le deuil de façon digne. Va pleurer dans la maison. Va pleurer dans la maison. Va boire le café. Tu fais des nuits de prière à genoux. Là, là, c'est là que tu vas connaître la Bible. Tu lis la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand c'est fini, tu reposes. Ça va t'aider. Quand tu as envie de l'appeler, tu vas sous la douche. Tu mets l'eau froide. Tu prends la glace, tu jettes sur ta face. Tu fais tout. Tu ne l'appelles pas. Le reste dit. Si c'est de Dieu, à cause de l'ordre. Si c'est de Dieu, lui-même va se rendre compte que non. Vraiment, la femme que j'ai laissée, c'était une femme de valeur. Elle l'avait au bolo. Mais même le cours. Avec qui me marierais ? Tu ne l'as pas acheté. Ou je t'enseigne pendant trois heures. Avec qui me marierais ? Je t'enseigne sur comment reconnaître l'homme de ta vie. Comment ne pas te tromper. Pourquoi ne pas aller là là là. Je t'ai fait ce cours-là. Il est à 75 euros. Ça va changer ta vie. Des milliers de personnes ont acheté ce cours-là. Leur vie a été changée. Même ça aussi. Finalement, qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai fait le cours pour être intelligente. Comme ça, même si un homme t'a laissé et que c'était lui qui était ton pourvoyeur. Tu sais comment t'en sortir. Tu as créé des rivières financées. Ça aussi, you don't want. Bon, qu'est-ce que tu veux de moi ? Je t'ai dit une ex. Une ex, ça va se comporter. L'ex qui fait ça là. Arrête d'être au card. C'est moi qui ai dit. Et si tu continues, je vais te faire... Je vais prendre ton mail là. Comment vous voyez là ? Je vais publier par deux pour dire cette ex-là. Si vous la voyez dans la ville là, mettez la personne en angra, tu vas avoir honte. Vous nous faites honte. Vous êtes mes filles ou pas. Je vous enseigne comment. Si un homme dit qu'il ne veut plus de toi, la dignité est là. Tu sais, un homme va revenir quand tu vas lui donner le silence radio. Tu connais ça ? Silence radio. S.R. Ça, je ne vais pas donner le secret ici là. Le silence radio. Ça, c'est ce que je donne à mes filles dans mes cours. Va chercher. Touchdown. Je dis, touchdown. Je vais te donner de ces secrets. Vous allez voir les quelques femmes qui ont pris les biais là. Le 16 décembre à Paris, vous allez entendre ce que j'appelle coaching. Ce que je n'avais pas pu faire au Blossom Tour. Les filles vont être impactées. Elles vont sortir les sangs là. Vous allez sentir qu'il y a un earthquake en France ici. J'ai dit, quand c'est fini avec un homme, ce n'est pas la fin de ta vie. Maman, quand c'est fini avec un homme, ça peut être le début de ton existence. Il est parti, mais ça ne veut pas dire que ta personnalité, ta vie, ton cœur, tes poumons, tes orteils sont partis. Tu es encore en toi. C'est seulement tes émotions qui sont touchées. C'est dans le sens que tu avais idéalisé. Moi, je vais te montrer le secret. Pour que tu le downgrade un peu, tu le remettes à sa place. S'il était assez tocard pour dire que c'est fini, c'est qu'il ne connaît pas ta valeur. Je vais te montrer ce que tu dois voir pour que ça passe immédiatement et que tu tournes la page. Je ne le montrerai qu'aux femmes de touchdown. Bien, il y a une dame, je vais lire un autre courrier. Mais, femme battue. Il y a une dame qui a écrit, bonsoir, mon mari m'a battue il y a quelques jours. Il m'a défigurée. Alors, j'ai déposé plainte, surtout pour justifier mon absence au travail. Il avait soi-disant des idées de partir en décembre car il voulait le divorce. Mais maintenant que j'ai déposé une plainte, il a été interpellé et plaçant garde à vue, audience, etc. Il a changé d'avis et décide de ne plus partir. Nous devons donc cohabiter désormais. Mais c'est difficile car il ne parle pas à mon fils, etc. Et je suis partagée entre l'idée de repartir chez mes parents avec tout ce que ça va impliquer comme inconfort, difficulté, trajet, boulot, nounou et tout. Et l'idée de rester dans l'espoir qu'il parte ou que le juge décide de son départ, maison, à maison, sachant que je ne gagne même pas la moitié de son salaire. Il me réclame la moitié. Il demande une pension. Toi, tu n'as pas honte d'un homme là. Je travaille à mi-temps quand nous sommes deux, j'aimerais ton avis. Dois-je partir chez mes parents pour que j'avance et que je me retrouve en boulot à plein temps, et que je me reconstruise en espérant un logement, etc. J'ai répondu à cette dame. Mais si vous êtes ici, j'aimerais vous dire ceci. Il faut respecter la loi. Si vous êtes marié légalement et qu'il y a un problème comme celui-là, où il te tape, il t'a défiguré, il faut aller faire une main courante. On va à l'hôpital, on fait constater les faits, d'accord ? Et on emmène ça au commissariat, vous portez plainte, vous faites une main courante, d'accord ? Vous n'avez pas le droit. Une fois que vous avez un contrat légalement signé, vous êtes marié, vous ne pouvez pas quitter le foyer. On appelle ça abandon du foyer conjugal. Et ça, ça peut vous coûter cher. Vous n'aurez jamais raison. S'il y a baston, mettez-vous en sécurité dans la maison. Vous n'êtes pas obligé de dormir sur le même lit, dans la même chambre que la personne, d'accord ? Trouvez le moyen de dormir dans une pièce à côté, mais allez à la police pour présenter ces choses-là. Et quand il vous provoque, quand il vous agresse, ne répondez pas pour que ça ne parte pas encore dans la violence. On essaie d'éviter. Mais vous ne pouvez pas, quand il y a un problème, vous êtes légalement marié, quitter la maison, quitter le foyer, ça ne se fait pas. Parce que si derrière vous, il fait constater que vous avez quitté la maison, et bien vous, vous aurez les torts, d'accord ? Vous aurez les torts. Donc, on ne sort pas de la maison comme ça. À la limite, c'est quand vous êtes à la maison, le temps que vous voyez le juste, vous pouvez aller voir un psychiatre, un psychologue, pour faire constater les sévices moraux de la cohabitation. Et avec ça, ça peut jouer en votre faveur. Ne sortez pas de n'importe quoi. Que dit la Bible dessus ? La Bible dit, par exemple, dans Proverbe chapitre 15, verset 16 à 16, c'est rare que je donne des versets, que tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin parfait. La Bible dit, mieux vaut un peu, avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Mieux vaut l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, là où la haine est là. Ma chérie, si tu es dans un foyer où il n'y a que de la haine, il te bat. Moi, j'ai connu des femmes qui sont décédées, battues. C'est-à-dire, elles avaient de l'argent, le mari avait de l'argent. Il la frappe, il la frappe, il prend sa tête, là, comme il y avait le marbre dans la douche. Il frappe la tête comme le son. Elles ont eu des hématodes, elles sont décédées. Les mêmes gens qui disaient, non, une femme, il ne faut pas divorcer, la Bible dit quoi, quoi, quoi. Une fois, quand la femme est morte, les gens disaient, mais non, c'est elle qui souffrait. Pourquoi elle est restée ? Nous, on ne vivait pas ça. Je sais ce que c'est, et il n'y avait personne pour s'occuper de ses enfants. Donc, moi, je dis ceci. Si tu es dans une relation où le monsieur te bat, il n'y a plus de respect. Pour moi, le foyer, c'est le respect. You've got to love me. You've got to respect me. Tu m'aimes, tu m'honores, je t'aime. L'amour, tu ne peux pas porter mal à l'autre. Les mains sont faites pour caresser. On est là pour s'aimer. Créer de l'inconfort, pas pour te porter main, d'accord ? Dès le moment où tu transgresses la limite de respect moral, où tu oses me porter main, ça veut dire que tu ne me considères même plus pour ton épouse. Ça veut dire que tu me vois comme un enfant ou comme une chose. Parce qu'il n'y a qu'une chose qu'on tape. Il n'y a qu'un chien qu'on tape. Même en Europe, ici, on ne tape pas les chiens, d'accord ? Il y a une façon de faire. Merci de partager cette vidéo pour édifier les femmes qui sont battues ou même les hommes qui sont battus. Il n'a pas le droit de se tromper. Elle n'a pas le droit de se tromper. Mais les femmes, vous me suivez, mais dès qu'il n'y a pas l'âme, non seulement vous incitez le monsieur, vous le soulevez par l'école et vous le poursuivez avec les paires de ciseaux. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une violence conjugale. Tu n'as pas raison. Devant Dieu, c'est ton chef. Un et deux, tu es sauvage, mal élevé, mal éduqué. Tu mérites qu'il te casse les dents. Ça ne se fait pas. Tu poursuis le mari avec le couteau. Toi, tu es qui ? Tu es une meurtrière, une sorcière. Vous êtes toujours les points à dire, il m'a battu et il m'a cassé la dent. Toi, moi, au moins, c'est naturel. On m'a cassé la dent. On ne m'a jamais cassé la dent. Moi, au moins, les dents sont tombées, j'avais 17 ans. Mais toi, c'est à cause de ton sable que tu poursuis le monsieur. Quand vous vous chamaillez, tu le poursuis avec le couteau. Ça ne se fait pas. Qui vous a éduqué ? Qui vous a élevé ? Quel genre de femme es-tu ? Tu es censé rester dans le respect. Et même quand il te porte, ne lui rend pas. Ne le fais pas. Dieu regarde. Dieu va lui rendre un coup de poids qui ne pourra pas répondre. Protège-toi plutôt. Protège ton visage. Protège ton corps. D'accord, ça va le calmer. Et ne réponds pas pour ne pas faire que la violence s'escalade. Mais une fois qu'il a fini de te porter, cours à l'hôpital. Fais constater l'effet. Fais prendre des photos. Va à la police. Présente cela. D'accord ? Je ne dirai jamais à une femme qui est frappée. Si c'est seulement bon, il t'a torrompé. Et puis tu me dis non, moi, je l'aime, je peux supporter. Je te dirai, reste, je l'ai. Ne quitte pas le foyer. Mais si c'est arrivé au point où il me tape, il te tape, il te trompe, il te tape. Il t'emmène des maladies sexuellement transmises. Je dis, cale en l'air. Voilà. Pourquoi ? Parce que la Bible est claire. Je préfère manger même du pain sec. Au coin de la rue que d'habiter dans la maison d'un homme, on est marié également, il a l'argent et tout. Et il me maltraite, il me tape, il ne me respecte pas. I would rather be outside. Tu vois ? Tu vois ? C'est parce que je n'ai pas le temps de lire toute cette histoire-là. Donc, voilà. Et pour le dernier message, il y a un dernier courrier que je vais vous lire. Elle me dit, le manque de pardon, colère, mauvaise conseillère. Voilà. Alors, voilà, je suis une jeune croyante et maman d'un petit garçon. Quand j'ai rencontré mon homme, j'avais 18 ans et lui 21. Quelques temps après, je suis tombée enceinte et lui, il a pris peur, il s'est enfui. Quelques temps après, quand il a voulu revenir, mon cœur était trop affaibli, attristé, déçu et en colère. Je n'ai pas pu accepter son pardon. Puis, un an s'est écoulé, il voulait toujours revenir. Mais moi, aveuglée par la colère, surtout par mon immaturité, j'ai voulu refaire ma vie. Et pendant ces un an, j'ai essayé de sortir avec d'autres hommes. Mais un bonjour, une voix forte m'a parlé et j'ai eu de la compassion sur le champ et une forte envie de l'aider, d'être là pour lui. Et un fort appel à la prière. J'ai recommencé la prière. J'étais toujours restée en contact avec le père de mon fils et nous avons pu parler. J'ai pu lui demander pardon pour tout le mal que je lui avais infligé. Je vous assure, j'ai été très mauvaise. Très, très, très mauvaise avec lui. Toutefois, voilà qu'aujourd'hui, il me dit qu'il ne peut pas savoir, il n'est pas sûr de vouloir se remettre en relation avec moi car il a trop souffert. Je ne suis pas non plus pressée, mais quelque chose s'est passé dans ma vie. J'ai changé, je prie maintenant. Je suis devenue une meilleure personne, patiente, aimante, calme et vraiment sage. Néanmoins, il reste bloqué sur celle que j'étais dans le passé. Une voix m'appelle à la prière. Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Alors ma chérie, vous voyez les soeurs, souvent, moi, je ne sais pas que je défends les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui réagissent comme on veut. Un homme est différent d'une femme. Il y a des hommes, ils vous font l'amour, mais ils ne sont pas prêts à assumer. Ils ne sont pas prêts à assumer le fruit de leur semence. Cet homme enceinte, les gars, quand vous couchez avec une fille, il faut savoir qu'il y a le plaisir, mais aussi le bébé qui peut venir derrière. Donc si vous ne voulez pas bébé, abstinence comme demande le Seigneur. Ou sinon, prenez vos capotes. Moi, je ne vous condamne pas parce que je sais, j'ai déjà péché, je sais ce que c'est. Mais quand vous couchez avec une femme, si elle tombe enceinte, ayez le courage d'assumer. Vous voyez, quand vous vous retirez là, vous choquez le cœur de cette fille et vous choquez le cœur de Dieu. Dieu, les bébés, les enfants sont comme des esprits autour de Dieu. Et quand le moment d'un coït apparaît, Dieu fait un clin d'œil à un esprit, puis il dit, va, sois un bébé. Et c'est comme un ange que Dieu t'envoie dans la vie. Maintenant, quand vous, vous poussez ces filles à avorter, vous tuez la vie de Dieu, vous tuez le destin que Dieu a prévu. Dieu a prévu quelque chose pour cet enfant-là sur terre. Peut-être que c'est cet enfant que vous avortez là qui va vous faire du bien à vous, la famille. Vous poussez ces filles-là à ôter la vie d'entre elles. Souvent, vous abandonnez la fille, elle galère, elle n'a rien à manger, elle souffre dans la grossesse. Et après, vous venez vous présenter pour dire, ça, c'est mon enfant. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une malédiction gratuite que vous ramassez sur vous. Ne le faites pas. Une fille, si elle tombe enceinte, si tu sais que tu as eu des rapports non protégés avec elle, je t'en supplie. Mais je ne t'ai pas dit d'épouser la fille. Je demande simplement de t'asseoir et de t'assumer. Ne demandez pas aux filles d'avorter. Vous la choquez, c'est du sang versé. Je sais que beaucoup parmi vous, vous faites des pâtes. Vous êtes dans la franc-maçonnerie, Rose Croix, etc. Et quand elle tombe enceinte, vous avez besoin de sang. Souvent, c'est des pâtes que vous faites. Il faut qu'elles avortent comme ça. Ce sang-là vous fait monter en société. Réponds-toi. J'ai un message pour toi. If you do this, un jour tu croiseras Dieu. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang, ne le faites pas. Ça, c'est un. Jeune fille, si cet homme-là ne s'est pas présenté à ta famille et n'est pas prêt à faire du syria avec toi, ferme tes frontières. Il n'a qu'à aller chez toutes les filles dehors. Elles sont pleines. Celles qui se baladent avec des slips sans élastique. C'est-à-dire, quand l'homme fait, je ne sais pas s'il fait, il fait. Super, dès qu'il a fait ça, elle lâche le slip, l'élastique est tombé, elle est partie. Elle est prête à coucher avec lui-même sur les tables du marché. Mais ne soyez pas comme ça. Soyez des filles de valeur, des filles dignes, des filles qui savent où elles vont aller. Ne donne pas tes fesses, ton nage à n'importe quel homme. Donne tes fesses quand tu sais que ce gars-là est sérieux et qu'il veut t'emmener quelque part. Are you getting me? D'accord? Parce que c'est dommage. Quand tu couches avec un homme, Dieu te donne le plaisir de la vie. Il y a des femmes qui ne m'aident pas au monde. Et après, ce gars-là te dit, oh, soit tu fais l'avortement. Tu vois, déjà tu es choqué dans tes émotions, il t'a déçu, il t'a trompé. Et en plus, il t'emmène à commettre un meurtre. J'ai vu des femmes, elles ont avorté. 25 ans après, elles sont encore en train de pleurer. Soit parce qu'elles ne conçoivent plus ou soit parce qu'elles ont la culpabilité. Souvent, elles mettent au monde. Mais elles disent, mais cet enfant que j'ai enlevé là, peut-être qu'il serait comme ça, comme ça. Et souvent, Dieu ferme le sein. Ne le faites pas. Donc, revenez à cette situation-là. Maman, si c'est fait, tu dis que tu as un appel à la prière, tu as changé tout et tout. Il faut donner du temps. C'est ton comportement qui va emmener cet homme à voir que tu as vraiment changé. C'est ton comportement qui va emmener cet homme-là à avoir confiance en lui. C'est vous, les filles-là. Tu veux un gars. Il est à tes pieds. Quand il est à tes pieds, tu le vois comme une feuille de papier qui tourne. Tu fais les fiers. Maman, moi, tu ne m'auras pas. Maintenant, quand le gars dit, je ne veux plus de toi, maintenant, tu dis, oh, en fait, c'était l'homme de ma vie. Il est à tes pieds, là, comme, oh, je suis une mytho, I want him. Non, il faut savoir ce que tu veux. Arrêtez de faire les bizétis, les fases bêtes, bêtes, là. T'as là, les bizétis, les femmes, là, les caprices, là, t'as là, ça marche avec certains gars, mais il y a des gars, là, ça ne marchait pas. Je veux dire, tu as fait caprice, quand il t'a calé en l'air, là, c'est un coup de boule, mais très rotatif. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Donc, si tu veux un gars, d'accord, il t'a dragué, là, tu dis, oui, maintenant, tu dis, on va se regarder, où est-ce qu'on va ensemble, si au bout de six mois, un an, le gars, il ne te parle pas, fiancé, mariage, calé, avance, parce que la vie, là, on ne vit pas deux fois dans la même eau. Le temps, là, c'est sérieux, tu n'as pas de temps à perdre, you don't have time to waste, girl, tu comprends ce que je t'explique, non? Voilà. Donc, je dis ceci, maman, si vraiment tu as changé, ce sont tes actes, ton comportement, ta manière d'être, ils vont rassurer ce monsieur. Mais si tu n'as pas changé, il sera toujours dans la peur. C'est vos comportements qui parlent plus que vos actes, qui parlent plus que votre langage, d'accord? Si votre comportement est bizarre, l'homme ne va pas se sentir en sécurité. Moi, j'ai vu des femmes très belles, je vais finir par là, mais canon, je dis canon, quand elle marche toi-même, tu sens que c'est une femme. Mais le gars la laisse pour aller prendre une femme qui est vilaine comme un poisson, de poisson salé. Le maboc est bizarre, elle est vilaine, mais tu te demandes, mais comment il peut laisser une jolie femme, t'as-la les fesses. T'as-la le devant, la carrosserie, bien qu'elle l'ait huvue, je t'ai carré, donc son derrière, elle est belle. Mais le gars, il laisse ça, et puis elle est belle. Quand tu touches son teint, tu sens qu'elle se lave avec le lait. Tu sens que sa peau la glisse comme le miel. Tu sens qu'elle a au boulot et tout et tout. Mais pourquoi il va laisser sa peau aller là-bas? C'est votre caractère, si vous ne respectez pas le gars. Un homme, si tu ne lui donnes pas le respect, même ta beauté, comment? Il va seulement te coucher, il va partir. Donne-lui le respect. Donne-lui la soumission que tu lui dois. Savoir parler avec cette personne, effectivement, il est question de timing aussi. S'il veut se poser avec toi, il va se poser. Ne dis pas non, fais, fais, fais. Et puis après, tu viens maintenant regretter. Tu vois, tu m'envoies un message, c'est dommage. Mais ça va prendre du temps. Mais je crois dans mon esprit qu'il va revenir. Envoie-lui cette vidéo-là de ma part et dis-lui. Et je veux lui parler maintenant pour dire, Papa, je ne connais pas cette fille-là, mais elle m'a écrit. Et je voudrais te demander de lui donner une chance. Juste une seule chance. Juste une seule chance. Pour que, juste que tu vois, donne-moi six mois à côté de cette femme-là, avec votre enfant. D'accord? Je n'ai pas dit que tu la repènes, mais que tu l'observes et que tu vois son comportement. Si au bout de six mois, tu vois qu'elle n'a pas changé, que son comportement n'est pas bon, à ce moment-là, je peux te demander de continuer ta vie. Mais s'il te plaît, quand Sonia te demande de récupérer cette femme-là, de reprendre une relation avec elle, si tu l'aimes encore, et puis d'oser. Six mois, c'est moi, c'est tout ce que je te demande. D'accord? Donc voilà. Je vous aime, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous mets le lien ici pour la conférence de Touchdown le 16 décembre à Paris. Écrivez-nous. Prenez la place. Venez et être impactés. Nous parlerons. Nous aurons des moments où je vais maintenant... Vous allez me poser des questions. On ne sera pas sur la seule, mais au milieu du centaine. J'ai juste pris 100 personnes. Vous poserez des questions. Je m'occuperai de vous. Je vous répondrai par rapport à votre situation. S'il faut prier, je prierai avec vous. Votre situation est tricky, ça fait longtemps que vous êtes fatigué. Les hommes ont fatigué votre corps. Vous êtes fatigué moralement, émotionnellement, spirituellement. Vous sentez que ça ne va pas. Oh, les maris de nous, les femmes, venez au Touchdown. On va s'asseoir et on va régler ça. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501